Je me présente, Manon Ziaga, je fais partie de la DIPA dans la direction d'innovation des partenariats. Je suis accompagnée aujourd'hui de Laurent Biazetti, donc je te laisse te présenter, qui fait partie de la SAT. Bonjour Laurent Biazetti, je suis responsable des partenariats au sein de la SAT à XLR. Et on travaille depuis de longues semaines, voire de longs mois avec Manon pour collaborer sur le BIM. Voilà, je te remercie d'être venu. En fait, l'objectif de ce webinaire, qui est assez court, en 30 minutes, c'est de vous présenter un petit peu ce que c'est le BIM. Il y a eu quelques nouveautés pour 2024. Voilà, on va vous expliquer ce que c'est, quel est le rôle de la SAT, le nouveau rôle pour 2024, d'où l'intervention de Laurent. Et à la fin, normalement, si tout se passe bien, on a un intervenant, Hamza Eljawi, qui est un ancien candidat au BIM et qui a été lauréat. Donc j'espère qu'il pourra se connecter et faire un petit peu son retour d'expérience. Voilà, à savoir que pendant que nous, on va parler, on va être enregistré. Vous, vos questions ne seront pas, vos interventions ne seront pas enregistrées. On aura les questions à la fin du webinaire. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions. Et moi, avec Laurent, on y répondra à la fin. Voilà. Donc, hop. Est-ce que tu vois bien ma slide, Laurent ? Oui ? Parfait. Donc, on va un petit peu vous présenter le contexte du BIM, ce que c'est que le BIM, dans quel contexte il a été créé, qui peut y participer, dans quelles conditions. Je vais également vous parler des prochains BIM, du programme du prochain BIM, et vous expliciter un petit peu qui participe, qui sont les intervenants, donc qui sont les coachs, qui sont les jurys, et quelles sont aussi les conditions de financement. Voilà. Donc, ça, c'est la partie aussi intéressante, et Laurent pourra un petit peu nous éclairer aussi à ce sujet-là. Voilà. Alors, pour le contexte, le BIM, c'est le Booster Innovation au Pellier. C'est un dispositif du PUI. Donc, le PUI, c'est le Pôle Universitaire d'Innovation. Donc là, vous voyez à droite les partenaires, en fait, de ce dispositif, dont l'ASET fait partie, et l'UM aussi. À la base, le BIM, c'était porté par MUSE. Donc, certains doivent connaître dans le cadre de l'ISIT. L'ISIT a été pérennisé, et l'ensemble des dispositifs ont également été internalisés au sein de l'Université de Montpellier. On a créé le PUI dans ce cadre, et avec ce partenariat, l'Université de Montpellier, qui, en tant que chef de file, a répondu à l'appel à projet ANR, ce qui a permis la création du PUI, donc le Pôle Universitaire d'Innovation de Montpellier, avec l'ajout des partenaires de l'écosystème d'innovation. Donc, aujourd'hui, on est en phase 2 du PUI. On a obtenu un budget de 9 millions d'euros de la part de l'ANR pour financer l'ensemble des dispositifs que vous pouvez voir en dessous, donc Companies on Campus, le BIM. Et on doit répondre à trois axes majeurs, donc la recherche partenariale, la création d'entreprises, et le transfert de technologies. Voilà, donc ça, c'est vraiment les trois axes majeurs du PUI. Donc, un petit truc du BIM. Le BIM se base sur trois thématiques, donc nourrir, protéger et soigner. Donc, c'est des thématiques historiques au PUI, donc le Pôle d'Excellence, ici. Actuellement, le BIM, donc pour s'inscrire au BIM, on peut faire partie des trois thématiques. Il n'y a plus de conditions, alors avant, pour expliquer, avant, chaque BIM correspondait à une thématique. Donc, il y avait le BIM nourrir, le BIM protéger, le BIM soigner. Certains ont peut-être reconnu ça parmi les participants. Ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est multi-thématiques. Donc, on peut voir qu'il y a eu pas mal de BIM soignés, quelques BIM nourrir et protéger. Et depuis 2020, on a un total de neuf BIM qui ont eu lieu et 21 projets lauréats. Donc, on a eu plus de projets lauréats que de BIM parce qu'en fait, on finance plusieurs projets par session BIM. Ça fait un total de plus de 500 000 euros de financement en tout. Donc, ça fait en moyenne 26 600 euros par projet. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, écrivez-les et on y répondra. Donc, quel est l'objectif du BIM ? Donc, c'est de répondre à deux enjeux du PUI, donc le Pôle universitaire d'innovation. Donc, je vous parlais tout à l'heure. Favoriser le transfert de technologie et la création d'entreprises. Le but, c'est de former les porteurs de projets aux différentes voies de valorisation qui existent et aux opportunités de financement. Il y a aussi également un travail sur l'élaboration du plan d'action. Il sera le plus adapté. Donc là, ce travail-là, il est fait surtout durant les trois jours du BIM. Et à la fin, il y a une potentielle aide financière qui va servir pour le lancement du projet. Donc, le BIM, il vise surtout, en fait, les membres qui font partie du PUI, donc le pôle d'excellence, il cite. Donc, les chercheurs, chercheuses, les enseignants, chercheurs, tout le personnel, Université de Montpellier, hospitalier, les doctorants et les étudiants. Alors, qui peut y participer ? Déjà, il faut être le porteur ou la porteur du projet. Il faut participer aux trois jours de la session BIM. Alors, ça, c'est un critère important parce que vous ne pouvez pas juste participer deux jours et ensuite ne pas venir au troisième jour. Même si vous êtes en équipe, il faut au moins qu'il y ait un membre de l'équipe à chaque jour. Ensuite, il faut absolument participer au concours Pitch. Donc, ça, c'est le dernier jour qui va se dérouler devant le jury. Je vous expliquerai un petit peu mieux tout à l'heure comment ça va se passer. Et ensuite, il faut être soit personnel d'une unité de recherche PUI, soit un étudiant d'une structure du PUI. Ou alors, être un porteur hors unité de recherche PUI. Mais il faut vraiment qu'il y ait un lien avec l'unité de recherche PUI. C'est-à-dire que si vous êtes en cours, par exemple, vous êtes en lien avec un laboratoire qui est membre du PUI. Vous êtes en cours de création de contrat de collaboration. Mais ce n'est pas tout à fait terminé, la création de collab. Là, vous pouvez participer. Mais voilà, nous, on va vous accompagner pour accélérer le processus de création de contrat de collab. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un lien, en tout cas, avec le PUI. Ça, c'est pour l'info. Alors, à savoir que lorsque les personnes participent au BIM, chaque personne signe un accord de confidentialité. Donc, aussi bien le jury, les coachs, tous les intervenants et aussi même les candidats. Bon, les intervenants, dont la SAT, les coachs, le jury, ont l'habitude de ce genre. Enfin, tu peux le confirmer, Laurent. Ils ont l'habitude, en fait, de ne pas, enfin, de respecter ce genre d'accord, de ne pas divulguer les informations qui vont être dites lors de cet événement. Après, chaque porteur est libre de divulguer ou pas certaines informations. S'il souhaite vraiment garder secret des infos, c'est tout à son honneur. Il peut ne pas divulguer. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, cet accord de confidentialité, a une valeur juridique et qu'il est respecté. Alors, pour la petite info, le BIM, le prochain BIM aura lieu en février 2024. Donc, le 6, 7 et 8. Vous avez le QR code pour vous inscrire. Mais si vous voulez, je vous enverrai par mail le lien d'inscription. Ça sera peut-être plus simple. Vous avez comme date de ligne d'inscription le 15 janvier. Après, si jamais il y a des retardataires, je ne sais pas, le 16 ou le 17 janvier, ce n'est pas très grave. Qui nous contacte, nous, on fera en sorte de prendre en compte la candidature. Voilà. Donc, il y aura aussi des BIM en avril et en juin. Mais voilà, là, c'est le prochain. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, je vous donnerai un petit peu tout le calendrier. Et les infos qui vont avec. Alors, concrètement, comment ça se passe, le BIM ? Il y a un programme. C'est sur trois jours. Donc, une journée complète et deux matinées. Durant ces trois jours, on a différents intervenants. Donc là, on peut voir, sur le programme, il y a Miragon Conseil. Donc, c'est un cabinet de conseil sur la recherche et l'innovation. Donc, ils participent aux trois jours qui vont accompagner les porteurs. On a tous les intervenants qui font partie du PEI, dont la SAD qui vient à chaque fois, chaque BIM, conseiller sur la propriété intellectuelle, les brevets. Voilà. Ce genre de choses. Donc, le jour 1, c'est surtout, en fait, l'accompagnement au pitch. L'accompagnement pour structurer le projet. Donc, voilà. Comment structurer son projet ? Quels sont les points faibles et les points forts de mon projet ? Voilà, comment retravailler tout ça ? Et on a également une masterclass, donc, à laquelle la SAD aussi participe et d'autres personnes, dont des chargés de valorisation et des chargés, voilà, dont des chargés de valorisation et des chargés des responsables dans le propre en arrière qui vont vous conseiller, en fait, sur toutes les bases, en fait, de la valo et vous indiquer un petit peu ce qui existe en termes de structure, d'accompagnement et de recherche et d'innovation au niveau du territoire montpulérin. Donc, quand j'ai un problème, je ne sais pas, admettons, je veux sécuriser mon projet, vers qui je dois aller ? J'ai envie de créer une entreprise, qui est-ce que je dois contacter ? Voilà. C'est un petit peu ces bases-là pour vous aider un petit peu à savoir qui contacter. Voilà. Donc, le jour 2, ensuite, c'est du coaching. Je reviendrai un petit peu plus en détail, mais voilà, c'est surtout du coaching. Et le jour 3, on a l'évaluation du jury. Donc voilà, c'est le pitch. À savoir que le pitch, c'est 3 minutes et 5 minutes de questions. Donc voilà, les porteurs seront, en fait, entraînés à pitcher pour ce jour 3. Ce qui est intéressant, si je peux me permettre, c'est qu'au-delà de vous donner toute la connaissance de l'écosystème, des structures, ça vous challenge, vous aussi, sur votre engagement dans votre projet. Si vous voulez créer une startup, est-ce que vous sentez de devenir le CEO, le CTO ? Quel posture ? Quel engagement ? Qu'est-ce que ça va vous demander quand le temps ? Comment… Enfin, voilà, toutes les clés au-delà du projet, mais aussi sur l'avenir qui peut se dessiner dans le cadre d'une définition d'une loi de valorisation. Exactement, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, à savoir que… Bon, j'en reparlerai tout à l'heure, mais le but aussi, c'est de travailler aussi sur le formulaire final qui sera envoyé pour l'évaluation du jury. Donc, ça, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, les candidats, en tout cas, sont accompagnés là-dessus et ils sont accompagnés pour répondre à l'appel à projet au final. C'est ça aussi la finalité. Donc, le coaching, voilà, on y vient. Il est issu de l'écosystème en le plurin de l'innovation de la recherche et généralement, ils sont spécialisés dans plusieurs domaines. Donc, les voies de valo, les plans d'action, la réglementation qui existe au niveau juridique, au niveau de la propriété intellectuelle et les financements. Le coaching, il est adapté à chaque cas, en fait. Vous allez rencontrer… Enfin, les porteurs vont rencontrer les différents coachs et à chaque fois, il y aura des conseils qui seront différents selon le profil, selon les ambitions du projet. Donc, c'est vraiment ça, en fait, le but du BIM, c'est d'adapter l'accompagnement selon le profil. Ensuite, il y a le coaching pitch. Le coaching pitch, c'est comment pitcher, la forme, vous donner des conseils sur comment se tenir, comment s'exprimer, voilà, comment faire en sorte que son projet soit valorisé durant trois minutes de pitch. Voilà, c'est surtout ça l'objectif. Hop. Je ne sais pas s'il y avait des choses à rajouter, toi, Lourdes ? Non, là-dessus, pas de souci. Bon, peut-être pour citer les membres qui accompagnent, tu l'as dit, mais il y a, bien sûr, les chefs de projet de la SAD, mais je crois qu'il y a l'Initium, il y a le BIC de Montpellier, il y a peut-être BPI également. BPI, le BIC, exactement, oui. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais voilà, c'est des chargés de valo ou des responsables au centre de structure, comme vous le disiez, INRAE, il y a le CIRAD, BPI, il y a la région aussi, voilà. Il y a Adobe. Et l'intérêt, je pense que ces structures, si elles sont là, c'est pour justement vous accompagner, vous détecter quelque part aussi et vous accompagner dès l'émergence de cette idée, de votre projet, et tout au long de son parcours du développement jusqu'à peut-être la création de startups, de l'internalisation, de vous suivre, de créer un lien, je veux dire, vraiment de confiance entre vous et eux et de pouvoir vous accompagner pendant les années qui suivront. Exactement. Il y a une chose, tu fais bien de me dire ça, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas précisé et qui est très importante, c'est que l'objectif du BIM, c'est d'accompagner, mais aussi, c'est aussi de détecter des projets et d'accompagner des projets qui sont en émergence, donc qui sont vraiment en première phase de maturation. Donc, ce n'est pas forcément des projets qui... Enfin, voilà, ça peut être plusieurs types de projets, ce n'est pas forcément des projets qui sont aboutis, ça peut être des projets jusqu'à qui débutent, voilà, qui sont vraiment en première phase de valorisation. Voilà. Donc, le jury. Pareil, le jury, il est composé de membres du PUI et il y a des membres référents et des membres du COMIN. Donc, le COMIN, c'est le comité d'investissement et de l'innovation ou l'inverse, comité d'innovation et d'investissement, je ne sais plus dans quel sens. Voilà. Donc, le jury va évaluer en plusieurs phases, en fait, les projets. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a trois phases d'évaluation. Donc, premièrement, le dernier jour du BIM, comme je vous ai dit, il y a un pitch devant les membres du jury. Donc, ça va durer trois minutes. Il y aura cinq minutes de questions. Le jury va exclusivement évaluer la qualité du pitch, qui est un des critères d'évaluation du projet. Une fois que le pitch est évalué, nous, on va envoyer un formulaire d'appel à projet BIM à tous les candidats. Donc, à savoir que ce formulaire-là, les candidats en auront pris connaissance en amont. Ils ne vont pas le découvrir. Donc, ils pourront le travailler pendant le BIM et l'agrémenter au fur et à mesure qu'ils auront eu des conseils. C'est vraiment ça l'objectif. C'est de les accompagner aussi à remplir un peu ce formulaire-là d'appel à projet. Ils ressemblent pas mal au formulaire d'inscription, mais quand même avec des détails un petit peu plus bougies. Voilà. Donc, une fois que nous, on a récupéré tous les dossiers, ils sont évalués par des membres référents. Donc, c'est des spécialistes de la Valo, de l'API, de l'entrepreneuriat qui vont évaluer les projets et qui vont faire une présélection. Donc, ça, c'est la phase 2. Cette présélection, en fait, elle va, comme son nom l'indique, elle va sélectionner des porteurs qui ont eu un potentiel de financement. Ils peuvent être financés ou pas, mais en tout cas, c'est une possibilité. Et une fois qu'ils ont été sélectionnés, je vais les contacter. Ah, je crois qu'il y a Hamza. Je vais les contacter pour leur informer qu'ils ont été sélectionnés et qu'ils vont devoir passer en phase 3. Donc là, c'est la phase finale d'évaluation. Donc, cette phase 3, en fait, c'est de devoir pitcher une nouvelle fois devant cette fois-ci les membres du Comine et c'est le Comine qui va statuer ou pas s'ils vont financer les présélectionnés. Donc, admettons, il y a 5 présélectionnés, le Comine peut décider que les 5 sont financés ou juste 2. Voilà. Donc, ça se fait en 3 étapes. À savoir que les membres du Comine, voilà, ils font partie de toutes les structures que vous pouvez voir sur la droite. Les critères d'évaluation, il y en a 4. Donc, c'est la qualité du PIC. Donc, ça, ça correspond à la phase 1. Et ensuite, pour la phase 2 et 3, qui va être, en fait, tout simplement présente dans le formulaire d'appel à projet, c'est l'intérêt scientifique du projet, les perspectives de pérennisation du projet et les potentiels de valorisation du projet. Je pense qu'il y a peut-être un mot là-dessus. Laurence, au niveau de l'asset. Oui. On en parle après sur le financement. Parce que j'étais en train de, justement, de rechercher un petit peu les documents, oui, sur la grille d'évaluation. Ça permet vraiment de construire toute la réflexion sur votre projet. Est-ce que vous avez identifié un marché ? Est-ce que vous avez un actif de propriétaire directuel ? Comment voyez-vous la valorisation ? Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres entreprises, des entrepreneurs ? Voilà. C'est une grille d'évaluation de structuration. Et après, les chefs de projet pourront émettre un avis. Du moins, elle a été pensée plutôt comme une grille d'accompagnement à la structuration du projet plutôt que dans une vraie grille d'évaluation. Alors, bien sûr, il y a une évaluation qui est faite par les référents, ils le communent parce qu'on peut, on doit sélectionner le projet puisque les enveloppes sont fixes. Mais l'avantage qu'on a, c'est aussi de voir la maturité de chaque projet et le cas échéant, s'il n'est pas éligible au BIM pour diverses raisons, de pouvoir l'orienter vers d'autres dispositifs qui existent au sein du PIE ou au sein des partenaires. Et ça, c'est vraiment la volonté aussi du commun et du COMEX du PIE de ne pas laisser sur le côté un seul projet de continuer à suivre, même s'il n'obtient pas un financement à l'instant T, mais pour pouvoir peut-être le représenter dans un second temps, à trois, six mois, un an, pour pouvoir lui faire bénéficier de ce financement-là. Moi, je vois plutôt le BIM comme vraiment de la détection, de l'accompagnement, de la structuration et de l'accompagnement sur du long terme, l'OREA ou non. Exactement. C'est ça, il y a la phase financement, mais pour ceux qui ne sont pas financés, il y a quand même un bénéfice à y participer. Durant la formation, mais aussi sur le poste accompagnement dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui dure quand même un an et durant lequel on va accompagner les projets avec les différentes structures d'accompagnement qui sont en fait membres du pays. Donc voilà, pour la partie financement, de manière générale, pour 2024, on a un budget de 260 000 euros. Alors, pour le côté 7, je laisserai Laurent s'exprimer, mais en tout cas, je voulais juste faire un point d'honneur sur comment ça fonctionne lorsqu'il y a des financements lorsqu'un porteur est candidat, les fonds sont reversés à la structure de recherche, c'est-à-dire au laboratoire qui est membre du PEI. C'est-à-dire que si, par exemple, un porteur se présente et qu'il a déjà une entreprise créée, les fonds ne peuvent pas revenir à son entreprise, mais il faut que ça passe par le laboratoire. Donc, à titre d'exemple, ça peut être des dépenses RH, donc ça peut être du recrutement, Hamza nous en parlera, vu qu'il nous avait rejoints, lui, ça a été le cas, ça peut être un stagiaire, un alternant. Le personnel permanent, ce n'est pas possible, par contre. Donc, il y a certaines choses qui sont possibles ou pas. Nous, en tout cas, c'est indiqué, les porteurs de projets vont nous indiquer leurs demandes de financement et nous, quand on voit qu'il y a des demandes de financement qui ne sont pas possibles, on revient vers eux et on leur dit qu'il faudrait voir autre chose parce que là, ce n'est pas possible. Donc, on accompagne aussi le porteur là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a également des dépenses au niveau du fonctionnement qui sont possibles, donc des prestations de services. Au niveau du matériel aussi, ça peut être l'achat de matériel pour le laboratoire. Attention, pas pour l'entreprise elle-même. C'est pour le laboratoire, en tout cas, il faut que ça se situe dans les locaux du laboratoire. Et ça peut être aussi pour diverses études, donc des études de marché, des analyses. Voilà. Pour la partie STAC, du coup, Laurent, je te laisse le flambeau. Merci. Si tu veux bien. Oui, en effet. Juste pour un peu, avant de parler du financement, la SAT a été associée en tant que membre fondateur du PIE. On a essayé d'identifier tous les axes de collaboration et de synergie. Et le BIM en faisait partie, et notamment pour optimiser les financements pour les programmes. Avant, on avait un programme BIM et à l'issue du BIM, potentiellement, une prématuration au sein de l'AXLR. Là, l'idée, c'est de mutualiser des financements, alors celui du BIM et celui d'AXLR au même moment pour construire aussi des programmes peut-être plus structurés. Puisque tout à l'heure, tu disais maintenant, c'était 26 000 euros en moyenne de projet par projet pour les BIM. Aujourd'hui, on va pouvoir ajouter jusqu'à 20 000 euros par projet, donc avoir des dotations allant jusqu'à 46 000 euros pour ces premières phases. Alors, pour obtenir le financement en AXLR, il y a quand même deux, trois petites conditions, mais qui sont que le laboratoire soit sous valorisation SAT, que le chercheur souhaite valoriser ses travaux par la suite et qu'il confie aussi qu'il souhaite travailler avec AXLR. Tout ça, vous le savez ou vous ne savez pas si on est votre structure de valorisation ou non, vous inquiétez pas, j'ai envie de dire, c'est écrit dans le formulaire et nous, on va vérifier par la suite et échanger avec vous puisque nos chefs de projet sont là durant le BIM et sont là pour vous accompagner, pour permettre justement la meilleure structuration. donc l'idée, c'est vraiment de vous accompagner dans cette, pour nous, c'est l'équivalent d'une prématuration, mais de financer vos projets pour justement lever quelques verrous techniques, tu l'as évoqué avec notamment l'achat de prestations, le recrutement de stagiaires ou autre, pour vraiment arriver à une phase de structurer et pour pouvoir par la suite vous faire entrer dans un programme de maturation de la sate. Voilà. Tout à fait. Et pour en revenir à ce que tu disais, du coup, pour la suite, en fait, le poste BIM, une fois que, si vous n'êtes pas financé, il y a un accompagnement qui est mis en place. Les jurys, en tout cas, désignent des référents accompagnements. Donc, ça va être des spécialistes, en fait, qui vont vous accompagner selon vos besoins, selon vos projets, selon la structure dont vous provenez. Ça peut être différents spécialistes, mais l'objectif, c'est vraiment d'adapter l'accompagnement selon vos besoins. Donc, ça va durer un an. Ça peut être des rendez-vous trimestriels ou tous les six mois ou tous les deux mois. Ça dépend vraiment des attentes et des besoins. Voilà. Nous, on va relancer régulièrement. Antonia, qui n'est pas là, mais qui est la chargée de programme et moi-même, on relance régulièrement, on fait un peu une veille là-dessus pour savoir ce qu'il en est actuellement, où est-ce que le projet en est, s'il y a besoin de contacter d'autres structures, déchargées de valo, etc. Et voilà, on va faire des petits entretiens de temps en temps pour voir ce qu'il en est de l'avancement et prendre en compte les nouveaux besoins. quand il y a des financements, c'est pareil. Il y a des rendez-vous qui sont pris, on accompagne sur le processus de financement. Donc, c'est ça le BIM, en fait. C'est trois jours de formation, mais de l'accompagnement surtout. Voilà. Pour rentrer dans le détail, on va aussi faire les retours des jurys. On va contacter chaque participant, les non-financés et les financés, en leur indiquant leurs référents d'accompagnement, les retours du jury, donc aussi pour le travail par la suite, parce que c'est important d'avoir les retours. Pour ceux qui ont besoin, on peut fournir une attestation de participation aussi, s'il y en a qui travaillent, qui ont dû se déplacer. Voilà. Ça se passe comme ça généralement après le BIM. On peut peut-être, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Laurent, sinon il y a Hamza. Je vais juste utiliser un mot. Le PEI, ce structure, il a été validé et joue justement ce rôle de guichet unique puisque à travers un dispositif, vous allez avoir tous les acteurs d'écosystèmes. En un dossier de candidature à travers le BIM, vous pouvez obtenir quelque part deux financements en une fois, donc moins de démarches pour vous. puisque vous sollicitez le BIM et quelque part le financement d'AXLA et tout ça va continuer à se développer dans les mois à venir au sein du PEI. Je trouve que c'est quand même en termes de visibilité et de simplification pour l'ensemble des acteurs chercheurs, c'est quand même une très bonne chose. C'est vrai. Justement, peut-être, je ne sais pas si Hamza, tu nous entends peut-être faire ton retour toi en tant que lauréat du BIM et aussi voir ce qu'il en est actuellement, comment tu as vécu l'expérience. Du coup, est-ce que vous, vous m'entendez ? Oui, très bien. C'est parfait. Du coup, bonjour à tous, moi je m'appelle Hamza El-Jouawi, j'ai participé au BIM l'année dernière et j'ai été lauréat avec un projet d'imprimant 3D mais ce n'est pas le plus important maintenant. Alors, je suis arrivé là où vous avez commencé à parler de l'argent. Mais moi, ce que je vais vous dire c'est que du coup, le BIM pour moi, ça a été plus une expérience. Vous avez parlé des trois jours de formation où vu qu'à la base je suis scientifique, on est très peu confronté à tous les aspects de création d'entreprises et de start-up et dans mon cas, c'était vraiment, j'avais déjà eu des financements auparavant mais c'était vraiment la première fois où je participais pendant trois jours à une formation, notamment la formation de pitch qui me sert jusqu'à maintenant et pour laquelle vous êtes confronté pendant trois jours aux différentes problématiques que vous aurez pendant les années à venir. Et moi, dans mon cas, c'était la première fois où je pitchais vraiment devant un vrai jury et ce qui m'a permis d'avoir vraiment des bases qui m'accompagnent à ce jour-là. et pour être franc, le pitch que j'avais préparé pour le BIM, c'est le même que j'utilise jusqu'à maintenant pour différents appels à candidature et à projets mais que je modifie petit à petit mais c'est vraiment une base que j'ai acquise avec le BIM. C'est intéressant d'avoir ce retour-là. Et ton profil, peut-être sans rentrer dans les détails mais pour montrer un petit peu quel type de profil peut y participer ? Moi, j'ai tendance à le dire mais je suis un pur produit de Montpellier où j'ai eu toute ma formation à l'université de Montpellier. Après, j'ai travaillé dans un laboratoire qui est le LIRM qui est juste à côté de la SAT. Et du coup, j'ai travaillé pendant un an et c'est après, en tant qu'ingénieur du coup, en tant qu'ingénieur de recherche. Et c'est au cours de ce contrat-là où je me suis décidé à créer une start-up qui portera du coup le projet actuel. Et du coup, c'est en étant ingénieur de recherche au LIRM que j'ai participé au BIM en tant qu'ingénieur mais aussi ancien étudiant de l'université de Montpellier. Et toi, tu as eu des financements plutôt, tu as eu une demande RH qui t'avait été accordsé. Exactement. J'ai utilisé le financement du BIM pour vraiment pouvoir agrandir l'équipe, avoir un ingénieur à côté qui m'accompagnerait pendant l'année prochaine pendant quasiment une année, ce qui est vraiment très important et pas facile à avoir autrement. et je trouve que vraiment le financement en plus de l'accompagnement et la formation du BIM, c'est vraiment quelque chose à avoir en tant que premier jeune entrepreneur. alors, voilà. Oui, voilà, ça peut être intéressant en tant que... Il y a certains porteurs aussi, le but, ce n'est pas forcément de pousser à la création d'entreprise, mais certains porteurs viennent en disant, moi, je fais juste de la recherche et puis finalement, se rendent compte qu'il y a des possibilités autres qui existent et sortent du BIM en se disant, pourquoi pas, en tout cas, ce n'est pas forcément imminent, mais pourquoi pas créer une entreprise par la suite ou pas du tout. Au contraire, Exactement, c'était le cas de plusieurs personnes avec nous au BIM. Moi, je savais que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais il y avait plusieurs personnes qui étaient avec nous, c'était des ingénieurs, des... je pense aussi, il y avait un étudiant, si je me rappelle bien, et du coup, c'était vraiment des personnes qui voulaient participer au BIM pour avoir du coup l'expérience du BIM et aussi l'accompagnement qui va avec. C'est ça. Voilà. Ben oui, et du coup, ben actuellement, on a... Toi, c'était le BIM d'avril 2023. Exactement. Depuis, il y a eu quelques nouveautés, il n'y avait pas encore les financements, donc voilà, cette année, il y a des petites nouveautés encore. Donc voilà, en tout cas, merci pour ton retour. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vais... Si Laurent, toi, tu as des choses à rajouter, j'ai mon... Je vais mettre le lien. Oui. Sur le BIM, c'est ouvert au doctorant. Et... Oui. Ce qui est une bonne chose, ça peut être aussi un tremplin pour d'autres concours comme l'IPHG. J'y pense, dont Abibelaïde a été lauréat. C'est vrai. Qui a aussi apporté un accompagnement complémentaire sur un an. Donc, ça peut être aussi des tremplins vers d'autres dispositifs pour les doctorants spécifiques. C'est exactement ça. Et en fait, c'est intéressant parce que même si, par exemple, vous n'êtes pas financé, on va vous conseiller d'autres appels à projets. Et on va vous... Là, vous allez rentrer dans le circuit un petit peu de l'écosystème en plurin de la recherche et l'innovation. Et une fois que vous êtes pris en charge, on va vous orienter vers, par exemple, des personnes qui sont spécialisées dans les financements, appels à projets au niveau national, européen, et régional. Et on va vous aider à apporter un petit peu ces projets, en tout cas, à répondre aux appels à projets. Donc ça, ça peut être intéressant. C'est exactement ça. C'est un tremplin aussi pour d'autres appels à projets. Personnellement, je pense qu'avec l'introduction du PEI, je pense que tout le monde peut être intéressé à participer, notamment au BIM. Et pour vous dire que je commence à m'entendre parler un peu partout maintenant du PEI. Du coup, vraiment, n'hésitez pas. Merci. C'est cool, Alain. C'est cool, c'est cool. Je ne sais pas. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Je vais arrêter l'enregistrement, mais je... Je garde la réunion s'il y a besoin. N'hésitez pas. En...